bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo avec ma tête toute défraîchie à part un petit peu de mascara j'ai absolument rien mis aujourd'hui je reste à la maison je fais ce qu'il y a à faire je suis maquillée hier j'avais pas envie de chipoter je viens vous montrer que des petits achats de chez primark il y a pas mal cette fois vous montrer tous les petits trucs je regarde comme ça plein de choses vous montrer ce qu'on peut trouver j'ai fait plusieurs primark à bruxelles dans la jungle rempli de personnes j'ai été à celui de liège et j'ai été en espagne mais qu'est-ce que ça foutu en espagne on est parti en vacances et ben je sais j'ai regardé j'ai regardé ça avait un primark en espagne il y avait un primark près de chez nous près de chez nous de l'hôtel donc voilà je vais vous montrer tout ça plein de petites choses le premier et ça je l'ai encore vu hier à liège à bruxelles je sais pas je me suis rendu compte qu'il y avait toutes des choses différentes d'un à l'autre donc voilà j'ai acheté ceci donc c'est la rose dans la belle et la bête j'ai déjà sorti une fois de la boîte je peux pas l'essayer mais bref en fait elle s'illumine voilà avec avec des piles et ça ça m'a coûté 10 euros je trouve ça super beau comme objet de déco parce que j'adore les roses rouges déjà la belle et la bête n'est pas mon film préféré mais voilà par contre hier à liège j'ai vu qu'il y avait big ben aussi à bruxelles il y en avait pas enfin il n'y avait pas ou il n'y avait plus donc voilà ça dépend vraiment d'un à l'autre je pense tant pis enfin tant pis dommage bon voilà un pull que j'ai déjà lavé porté voilà je l'ai remis dans le sac un tout simple ensuite comme ça en coton voilà et ce qui m'a plu en fait pour traîner à la maison j'ai même dormi avec c'est le détail de la manche en fait voilà voilà des petites tresses enfin des petites tresses un petit lacet et c'est j'ai pas fait attention ben non je suis bête c'est pas il n'est pas ouvert c'est juste un détail comme ça il a coûté 13 17 euros je sais plus c'était pas très très cher et confortable tout doux donc c'est bien pour la maison j'ai aussi acheté un pull enfin tout simple comme ça voilà évidemment si je montre pas bien voilà n'a rien de de spécial un petit col comme ça il a coûté 13 euros je ne sais plus parce que vu ça déjà été porté lavé j'ai enlevé l'étiquette mais c'est c'est pas 20 euros c'est moins que ça je n'arrive jamais pris de pull à 20 euros donc voilà j'ai aussi pris ça c'est un petit peu un tee shirt sans coton tout cas ça a l'air bref on s'en fiche comme ça avec de longues manches et en fait à l'arrière c'est le petit détail qui est sympa voilà peut-être on peut ouvrir un peu le col voilà ça ça coûtait 6 euros comme d'habitude à chaque fois j'en prends une ou deux parce que c'est ce que je porte le plus donc forcément je les use vite un petit départ d'or comme ça avec les manches en ficelle et ça ça coûte 2,30 euros je me suis prise aussi des petites chaussettes je sais pas tout le monde appelle ça du pilou pilou je les appelle ça tout mou tout mou tout doux comme ça pilou pilou apparemment c'est des cosy socks donc j'ai deux paires pour 2,50 euros voilà voilà ça ça se trouve au caisse je crois ce genre de truc j'ai pris aussi ça je m'en suis servie pour partir en vacances la deuxième elle est déjà orangée c'est une trousse la belle et la bête et j'ai la même en big version celle ci c'était 4 euros et l'autre 7 euros vraiment une grosse et je trouve la qualité vraiment sympathique j'en avais acheté une chez Di la même que la grosse qui m'a coûté 17,50 euros j'ai d'abord acheté la Di bien évidemment et puis c'est par après je me suis dit merde Primark donc je l'ai quand même prise également parce que c'était très bien de partir une avec des cosmétiques et tout et l'autre des produits d'hygiène machin c'était vraiment bien d'avoir les deux mais allez d'abord voir chez Primark franchement c'est ce que je vous conseille je me suis trouvé aussi une palette pure blush donc ça a coûté 7 euros et en fait donc ce sont les blushs et highlighters comme ça voilà très rose très très brillant on va voir ce que ça donne j'aime bien des palettes comme ça c'est facile à ranger plutôt que tout des petits des petits packaging j'ai pris aussi en anglais eyeshadow shields en fait c'est pour mettre en dessous de l'oeil voilà pour quand vous faites tout le maquillage pour éviter les chutes et l'enlever directement alors j'en ai 30 et ça ça coûtait 2 euros hop j'ai trouvé aussi parce que ça enfin ça je ne sais pas où c'était je l'ai trouvé dans un rayon comme ça m'arrive avec pas mal de choses ça coûte 6 euros c'est un petit porte-monnaie pochette disney comme ça voilà tout mignon je crois même qu'il y avait des sacs à dos il me semble que j'ai vu dans des vidéos voilà pour mettre la monnaie bien que moi la monnaie c'est dans le portefeuille mais je ne sais pas j'ai trouvé tout de mignon voilà j'ai aussi pris un rangement un gros rangement celui-ci je ne sais pas pourquoi c'était hors solde donc ça date de décembre je l'ai eu à 5 euros au lieu de neuf donc même à 9 euros c'était vraiment pas cher mais à 5 je me suis dit c'est encore mieux c'est un énorme rangement avec 3 tiroirs tout gros comme ceci donc j'en ai déjà que j'avais acheté chez action mais à plus ou moins un tiers en moins donc voilà des tout gros hop ils ont d'autres d'autres formats il me semble aussi je ne sais même pas alors j'ai pris aussi ça je me dis que pour essayer un maquillage ou l'autre un peu effet sirène ça ça coûtait 4h50 c'est glitter roots ah c'est pour les cheveux ça ou ben les paillettes on s'en fout il n'y a rien dedans ça si je les colle pas dans le gel à cheveux voilà quoi et du gel à cheveux avec des couleurs oui et un glitter bah oui moi j'ai juste du glitter et c'était déjà bien comme ça j'ai aussi j'ai aussi acheté un spritz shimmer spritz ça chatouille donc une pulvérisation scintillante voilà pure unicorn qui coûtait 4,50€ donc voilà petit spray pailleté mais vraiment léger j'ai aussi acheté j'ai acheté une paire de faux cils pour voir ce que ça vaut ça coûte 1,50€ j'ai pris ceci j'ai pris des faux ongles alors en tout j'ai 3-4 paquets je sais pas vraiment ce qu'ils valent il paraît qu'ils sont chouettes mais je les aimais bien voilà pour 1,50€ red velvet on verra alors j'ai aussi enfin pris des lingettes démaquillantes euh voilà pour les peaux sensibles j'ai quand même pris enfin non pour tout type de peau pardon il y a 2 paquets pour 1,50€ et j'en ai 25 dedans voilà j'espère que ça fera pas d'irritation on verra bien j'ai aussi pris alors un de plus bah oui j'en ai déjà plusieurs mais bon j'aimais bien la couleur un petit pinceau voilà à 4 euros avec une petite couleur comme ça métallique j'ai pris aussi ça je pense que ça va être top pour faire des maquillages une palette de glitter enfin c'est glitter eye cream je sais pas si du coup on va pas avoir trop de reflets je vais essayer d'ouvrir voilà voilà elle ne coûtait que 6 euros j'ai 28 fards dedans d'un gramme donc c'est ouais c'est une pièce de 2 euros c'est plutôt pas mal à tester hop hop j'ai aussi acheté ça j'en ai déjà testé un ce sont des gants des gants pour nettoyer le visage enfin pour démaquiller donc comme ces fameuses lingettes 8 bouts de tissu ici c'est en format gants voilà et j'en ai eu 2 pour 3 euros et c'est plutôt sympa parce que j'ai utilisé ça en vacances j'en ai pris qu'un donc voilà qui est déjà devenu griller la machine c'est génial mais bref tant pis dans la même collection oui que ça ce sont les mêmes motifs c'est un bijou de peau voilà ça coûtait 3 euros on pourrait peut-être tester un petit maquillage avec voilà j'ai eu envie et avec ceci il n'y avait pas d'autres modèles on va dire voilà j'ai aussi pris ça d'abord j'ai pas encore testé donc c'est la preuve un tapis en silicone par contre je suis pas sûre que ça ne n'ira pas avec mon steampod parce qu'il fait plus il est à 210 degrés celui-là tant pis qui résiste donc pour le faire à lisser boucler machin à boucleur jusqu'à 180 degrés et ça coûtait 2,50 euros je verrais bien voilà j'ai pris ça c'est vraiment pour le fun les lunettes d'harry potter enfin les lunettes d'harry potter des lunettes harry potter voilà ouh c'est tout beau comme ça pour rigoler parce qu'il y a plein de choses harry potter au primark enfin en tout cas il y avait plein de choses en belgique et en espagne j'ai pas l'impression voilà il y a quelques trucs je sais même plus mais ça c'était donc à bruxelles et elle m'ont coûté 3 euros j'ai pris que j'ai pas encore testé justement je sais pas où je vais la mettre parce que mine de rien elle est grande celle-là donc je pense que je vais peut-être essayer de la mettre autour du lit elle fait plus de 4 mètres il y a 40 flamplettes roses ça coûtait 3,50 euros voilà je commence à plus savoir en mettre les choses c'est génial je vais prendre le sac maintenant sans tout faire tomber j'ai pris parce que je voulais avoir des petites un petit set d'éponges de beauty blender comme ça qui m'ont coûté 3,50 euros des gros j'en ai encore c'est pas très grave j'utiliserai aussi j'ai pris ici c'est vraiment à voir ce que ça vaut c'était pour 3 euros de l'huile pour cheveux la coco et l'argan nous verrons bien je me suis prise des petits chaussons pour traîner à la maison qui était trop mignon pour 5 euros donc avec zip et missis samovar voilà hop ça c'était à la caisse aussi j'ai voilà d'autres ceux-là c'était 2,50 euros j'ai pris d'autres faux ongles j'ai dire faux cils UV gel machin ça tiendrait jusqu'à 7 jours je sais pas c'est des autres ceux-là sinon il dit ce glitter on verra bien une petite palette de blush et d'highlighter qui coûtait 5 euros et je sais voir pourquoi ça me fait légèrement penser à du Too Faced voilà elle est mignonne on va voir ce que ça donne de portée si c'est bien pigmenté etc nous verrons bien j'ai repris en fait j'avais pris deux paires de faux cils ça c'est le volume voilà un petit kit de pochoir pour faire apparemment correctement enfin les sourcils 1,50 euros de la poudre banana powder et en fait j'ai regardé c'est le même packaging que la bed night tout comme ça je sais plus ça c'était quand même 5 euros bon il y a 40 grammes c'est vrai que c'est le genre de petit produit que je pensais pas à 5 euros chez Primark donc j'espère que c'est sympa vu que c'est un peu plus cher que ce que je prends d'habitude j'ai aussi pris un estensile de torture pour se masser et ça c'était 1,50 euros j'ai pris une petite bougie c'était trop mignon avec des petites licornes voilà c'est à la fraise non ça sent pas mauvais et cette bougie là c'est à 1,50 euros hop hop ah bah voilà c'est les papiers un sac de fer parce que j'en peux plus dommage qu'encore j'ai pris ici donc ça c'est avec les nouvelles collections je me suis un petit peu trompée mais je vais tester parce que voilà j'aime bien détourner des vêtements en fait ça j'ai pris ça un maillot de bain et encore je me demande si avec la poitrine ça va rentrer dedans seulement c'est gros mais bon j'ai regardé surtout à ce que ce soit à ma taille donc il y a un petit tour de cou ici en fait je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un body je ne pensais pas qu'en janvier il y aurait déjà des maillots de bain des bikinis chez Primark enfin peu importe là c'était chez Primark et c'est une fois que je l'ai pris je l'ai mis dans mon panier j'ai regardé un coup plus loin j'ai vu des bikinis je me suis dit merde c'est un maillot mais en fait il me plaît tellement que je l'ai gardé et que je me suis dit je verrai bien ce que je peux faire parce que le problème c'est qu'il ne s'ouvre pas ici du coup comme un body donc je verrai en attendant je le trouve superbe il m'a coûté 13 euros j'ai aussi trouvé ça je l'ai déjà déballé parce que j'ai utilisé c'est ton velours il était marqué luxe je crois dessus du coup en fait c'est les fameux bandeau merci je m'y retrouve plus donc pour mettre pour quand je fais un masque nettoyage etc pour pas avoir des petits cheveux qui viennent dedans je crois que c'est une histoire de 2,50 3,50 voilà il est en velours Bordeaux c'est tout doux voilà j'ai pris je suis tombée sur un autre ça c'est par après mais ça c'est pas des strass c'est vraiment des stickers pour le visage aussi pour faire un maquillage ça c'était à 2 euros waouh c'est tout beau ça fait holographique bref j'ai repris parce que au final je me suis dit que 30 ça pourrait peut-être encore partir assez vite donc les petits trucs comme ça d'ailleurs il me semble que ah non c'était même plus que 2 euros j'ai rien dit je me suis trouvé pour 6 euros 7 euros 6 euros un kit petit pinceau machin nail art ou ce genre d'article coûte bien plus cher ailleurs donc je l'ai pris c'est rouge voilà je remets un petit peu dans ça en même temps j'ai pris aussi des fouson des fouson coupé carré cette fois en rouge passion donc j'ai mis 1,50 euros voilà hop j'ai pris un des barres enfin une blouse qui celle-là m'a coûté 8 euros qui est comme ça et c'est une matière je dirais un espèce de satin mais beaucoup moins moins lisse au toucher voilà avec un petit détail ici pour tenir l'ouverture on va dire voilà 8 euros franchement c'est vraiment pas cher c'est le genre de top un petit peu habillé donc voilà ça c'est tout pour Bruxelles moins de 20 minutes ça va j'ai essayé d'expliquer sans aller plus vite je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Liège franchement je préfère Liège pourquoi il est plus grand il y a plus donc forcément ça aide ça aide c'est sympa vu qu'à Primark Home il y a pour les enfants donc le petit c'est fait plaisir enfin c'est fait plaisir il y aura plus en faute mais c'est 3 et 2 super t-shirt un pantalon voilà le truc c'est qu'il y a beaucoup 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 moins de monde c'est dingue tu circules tranquillement dans les rayons tu te fais pas bousculer comme à Bruxelles à Bruxelles le nombre de bonnes femmes j'ai envie de dire qui sont là avec leur poussette alors elles en ont droit c'est clair mais on laisse la poussette au milieu du truc et on regarde 3 mètres plus loin le rayon mais pas ta poussette en plein milieu je sais pas essayer de t'adapter essayer de faire un porte-bébé je sais pas c'est pas facile j'ai envie de dire tu galères pas toi avec ta poussette à passer les gens se bousculent j'aime pas j'aime pas ce genre de truc j'appelle ça la jungle franchement à Liège j'étais tranquille quoi et pas les yeux fermés mais franchement c'était pas mal alors comme ça voilà la maison dormir vraiment les plus simples je crois j'en ai même plus à 3 euros donc franchement voilà j'ai repris comme je le dis à chaque coup un débardeur voilà comme ça tout bête 2 euros 30 hop ça c'était nos articles soldés make your dreams happen une bouteille que j'ai eu enfin une gourde que j'ai eu à 2 euros au lieu de 4 euros 50 j'aime bien parce que c'est un bouchon enfin un bouchon ça se visse comme une bouteille euh les trucs où c'est juste un petit bazar qui se referme j'ai pas confiance donc celle-ci je pense que c'est très bien et tant pis je sais pas combien c'est un coup j'ai envie de dire 400 400 ouais peut-être bref avec une petite once je suis tombée aussi ça j'ai pris direct avec des couleurs Schwarzkopf Life on attend ce color c'est du rouge enfin c'est le real enfin vrai rouge et c'est à 1 euro au lieu de 3 euros je pense pas que ça va donner ça parce que de toute façon déjà à l'arrière sur les cheveux light brun donc moi c'est brun donc déjà ça fera pas cette couleur-là je vais essayer de raviver un petit peu les longueurs une fois avec voir ce que ça donne parce que je ne connaissais pas cette couleur la marque mais cette couleur-là non c'est plutôt pas mal surtout pour le prix j'ai pris aussi parce que ça c'est toujours sympa dans le sac des petits tissus enfin des petits tissus des petits tissus c'est parce que j'aime les tissus des petits mouchoirs en papier mais dans un petit format qui s'ouvre comme forme une petite pochette ça c'était 70 centimes pour deux paquets voilà j'ai pris aussi ça je trouve bien parce que j'ai souvent j'ai souvent j'en ai encore pas mal des masques montagne jeunesse dans les pas dans les tubes les tout simples et franchement il y en a énormément il y a pour deux utilisations et quand on a mal refermé le le sachet j'ai envie de dire ça sèche donc j'ai pris ça j'ai le kit complet pour 3 euros mais bon le pinceau une spatule un petit pot qui se ferme à l'intérieur du pot j'ai vu que j'avais un set de mini cuir donc pour doser pardon moi ce qui m'intéresse surtout c'était le petit pot et le pinceau voilà pour pouvoir verser le tout dedans et le réutiliser sans que ça sèche donc je trouve ça super pratique et même par après pour ceux que ça intéresse de faire les masques soi-même c'est plutôt sympa en parlant de masques j'ai plus celui-ci qui est un masque tissu alors je sais pas pourquoi il est marqué recharge je pense que c'est le terme enfin le nom du masque et encore il est mis masque film énergisant en dessous il est mis recharge je sais pas pourquoi au citron pamplemousse et carotte ça coûtait 2 euros voilà je sais toujours pas pourquoi il est mis recharge c'est pas grave je vais regarder à moitié je me suis prise des élastiques oups big fail je viens d'éclater le bazar bref ce sont des élastiques en coton comme ça sans tissu enfin sans aucune sans aucun bout de fer rien j'aime bien celle-là aussi donc j'en ai repris en noir le plus simple j'ai repris des faux ongles ceci c'est un petit bout en amande voilà en rouge en dehors des brillants j'ai toujours tué un euro que j'ai pris je vois pas plus cher ici c'est un petit une petite ventouse avec un petit crochet en licorne un euro cinquante donc pour mettre dans un sol de bain machin sur du carrelage et là j'ai pris enfin ça c'est monsieur qui a pris j'avais déjà pris une grosse bougie avec ça c'est vrai que ça sent pas mauvais des petites bougies chauffe plein 1 euro 20 c'est la rhubarbe et citron voilà et pour finir là j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles chose que j'achète pratiquement plus jamais parce que j'en ai plein donc je commande une fois sur aliexpress bref ici les mix c'est un must f et ce sont des petits enfin des petits pompons comme ça voilà je les ai trouvés mignonnes et je me suis dit tiens on verra ce que ça donne elle coûte seulement 4 euros donc voilà maintenant on va passer à ce que j'ai chopé en Espagne alors c'était aussi un double étage énorme mais je crois que c'était à peu près comme miège voire plus grand mais il me semble pas qu'il y avait des trucs pour la maison je suis pas sûre non il y avait pas 50-50 mais je pense plus vers le il y avait pas mais justement il y avait pour hommes pour femmes blindés comme alieger les trucs enfin les cosmétiques machin le choix était bien plus grand qu'à Bruxelles mais voilà moi je suis tombée sur ça c'est chez les hommes c'est pas grave j'ai pris comme un parce que bon c'était un t-shirt donc voilà je suis tombée sur ça voilà en bonne rétro gameuse que je suis et encore je joue pas des masses mais j'ai une préférence pour le rétro gaming un t-shirt avec un game boy dessus je pouvais pas le laisser alors il y avait en taille xe donc c'est génial je les ai enlevés j'ai enlevé des étiquettes pas toutes si merde ici aussi je crois que c'était 7 euros la pièce ouais pas plus quand même malgré tout pas plus mais donc j'ai pris celui-ci et après j'ai vu et ben voilà Mario donc j'ai pris Mario forcément Mario est mon jeu préféré j'ai trouvé plein de petites choses ça même allié il me semble que je les ai pas vus rien en avait beaucoup j'ai essayé d'aller vite quand même oula il y a une mèche rebelle c'est un patch enfin un lip patch pour les lèvres enfin oui lip patch c'est pour les lèvres au cranberry 1,50 euros et il doit hydrater et adoucir j'ai trouvé ça s'appelle un mascara card 1,50 euros donc c'est le petit gadget qu'on met pour mettre son mascara pour éviter de déborder je déborde 1 à 2 fois sur 10 j'ai envie de dire c'est pas énorme pour le prix je me suis dit on va tester je suis tombé sur ce kit à 4 euros eye candy en fait il y a du liquide fixateur avec des paillettes des paillettes j'en ai déjà plusieurs mais bon je me suis dit le liquide ça peut être sympa en fait ils disent de verser des paillettes et du liquide dans un petit pot de mélanger et de les appliquer comme un fard crème enfin un fard mouillé oui on va dire et ça pique ça pique ça fixe voilà c'est à voir en tout cas le système a l'air chouette à tester j'ai acheté 15 brosses un mascara j'en ai déjà que j'ai acheté chez Aliexpress mais ici c'est en silicone et j'ai plusieurs formats moi celui qui m'intéressait surtout c'est celui avec l'espèce de petite boule de picot voilà les noirs vous ne verrez même pas c'est la merde voilà le modèle donc j'ai pris ça j'ai pris aussi ça j'étais super ravie d'avoir trouvé je crois que c'était 5 ou 7 euros franchement c'était pas cher c'est le fameux arbre entre guillemets pour faire sécher les pinceaux donc j'ai les pieds qui sont là donc on met le pinceau hop voilà enfin la tête en bas pour que ça goûte vers l'extérieur et que ça ne rentre pas à l'intérieur du pinceau avec la colle ça c'est génial et je ne le trouve pas en Belgique donc voilà et pour finir une petite paire de ballerines qui m'ont coûté en fait j'ai tout j'ai tout enlevé dans pour mettre dans la valise parce que je me suis dit que le moindre petit papier en moins c'était du bon en moins au final on était dans le bon mais bref mais ça je me souviens très bien parce que je crois que même en Belgique je n'en ai pas acheté de si peu cher chez Primark donc en velours rose comme ça elles m'ont coûté seulement 4 euros alors je ne ferai pas forcément des mois et des mois avec mais à 4 euros que demander de plus quoi franchement si elles me tiennent un été maman la moitié d'un été à ce prix là allons-y quoi donc voilà j'espère oh je loue pas un truc à Liège dans les trucs maison j'ai pris j'ai quand même pris quelque chose il y avait plein de choses qui m'intéressaient pour enfourner le tout et tout sur l'un sur l'autre ça ne m'intéresse pas malgré que c'était super beau franchement si vous voulez de chouettes petits objets de déco vraiment pas cher non plus essayer d'aller chez Primark enfin à Liège en tout cas pour avoir les trucs de déco c'est superbe moi j'ai pris ça apparemment enfin apparemment oui ce sont des cadres des citations de la fée clochette je sais pas que je l'aime ou je l'aime pas ça m'est égal entre guillemets ça m'a coûté 9 euros j'ai eu deux cadres comme ça qui sont juste trop trop beau j'adore ce style écriture qui brille comme ça et avec le cadre en prime voilà j'ai trouvé ça super mignon donc j'ai enfin terminé j'espère que j'ai pas été trop vite pas assez j'essaie que ça ne mûre pas trois ans mais je voulais vous montrer le tout ensemble et pas juste un gros machin de tout faire surtout pour moi m'aider à pouvoir ranger donc voilà je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt à bientôt